Le moringa possède un goût unique que l'on ne retrouve pas dans d'autres légumes. Plus vous en mangerez, plus vous le trouverez savoureux et plus vous en redemanderez. Ce dont parle cette fermière d'Hawaii n'est pas un légume, c'est un arbre. Et bien que Vicky Domingo parle de sa saveur inhabituelle, cet arbre possède des vertus plus impressionnantes que son goût. À forcement consommé, notre corps devient de plus en plus énergisé et en meilleure santé. On peut sentir la différence. Pas de perte de vitalité. On demeure actif. Domingo cultive cet arbre sur sa ferme depuis plus de 25 ans. Elle récolte le moringa deux fois par semaine pendant toute l'année. Domingo affirme qu'il y a plusieurs usages nutritionnels et médicinaux pour le moringa. Toutes les parties de l'arbre sont utilisables, des racines en passant par la tige, les feuilles, les fleurs et les gousses. Les racines peuvent être utilisées en tisane. Le jus obtenu en pressant le tronc, une fois l'écorce enlevée, peut être appliqué sur une plaie et la peau va guérir. Le docteur Will McClatchy est un ethno-botaniste à l'Université d'Hawaï. Il étudie la façon dont les humains interagissent avec les plantes. Le moringa est un de ces arbres à usage multiple qui comble tellement un haut pourcentage de nos besoins de base que quand les gens s'habituent à l'utiliser, ils ne peuvent plus s'imaginer vivre sans lui. Et plusieurs cultures ne peuvent s'en passer. Aujourd'hui, le moringa est utilisé comme remède des multivitamines dans plusieurs des régions les plus touristes du monde. Le moringa est largement utilisé en Afrique et en Asie du Sud. Il a aussi été introduit en Amérique centrale et en Amérique du Sud où il est aussi très utilisé. Ce n'est donc pas une plante reconnue par seulement une communauté. C'est une plante qui s'adapte extraordinairement bien. Elle pousse dans les régions les plus arides, des régions ayant un climat très chaud, des régions ayant un climat très sec, des régions où les autres végétaux sont très difficiles à cultiver. Je ne considère pas qu'ils soient les arbres les plus attrayants. Ils sont plutôt des arbres que l'on regarde et que l'on aime comme on aime un ami négliger ou un chien peu soigné. Les branches sont dispersées ici et là et se retrouvent courbées vers le bas par une grande quantité de fruits. Et c'est actuellement ce qui rend cet arbre si remarquable. C'est un arbre tellement généreux. Les gens ont trouvé des usages multiples pour de nombreuses parties de l'arbre, incluant les graines. Elles sont pleines d'huile. Vous pressez les graines et en sort cette merveilleuse huile aromatique que vous pouvez utiliser pour la cuisson, les cosmétiques, la lubrification ou autre. Et le résidu qui demeure suite au pressage des graines est utilisé pour la purification de l'eau. Olson explique que la purification de l'eau est particulièrement utile dans les pays en voie de développement où l'eau potable est difficile à trouver. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Parmi les faits que je trouve les plus extraordinaires à propos du Moringa, se démarquent son contenu très élevé en vitamines. Ses feuilles contiennent beaucoup de vitamines A et à travers le monde, la carence en vitamines A est problématique. Beaucoup de gens ont un problème avec le développement de leurs yeux parce qu'ils n'obtiennent pas assez de vitamines A. Le contenu en vitamines A du Moringa ainsi que son contenu en vitamines en général a captivé l'attention des scientifiques à travers le monde. J'ai commencé à lire à propos du Moringa et j'ai été complètement étonné à propos de l'abondance en nutriments et en plusieurs composés antioxydants et vitamines. La docteure Monica Marcoux est une pharmacologue ayant étudié plusieurs plantes. Elle a effectué des recherches approfondies sur le Moringa et insiste sur son imposant potentiel nutritionnel. C'est d'ailleurs un des sujets de son plus récent livre, L'arbre miracle. Pour moi, c'était simplement un cheminement naturel découlant de mon expérience scientifique et de mon amour pour les arbres que d'écrire ce livre emballant sur l'arbre le plus extraordinaire et passionnant de notre monde. Marcoux passe la majorité de son temps à observer les arbres et les plantes autant en tant qu'artiste que pharmacologue. Pendant que Marcoux, la photographe, capture des images de plantes, Marcoux, la pharmacologue, a des préoccupations plus importantes. Nous faisons face à une épidémie de cancer, de maladies cardiovasculaires ainsi que plusieurs autres maladies chroniques. Principalement parce que nous ne mangeons pas de façon adéquate ce que nous sommes censés manger. La plupart des plantes sont reconnues pour contenir un type particulier de nutriments. Par exemple, l'orange et le citron sont reconnus pour leur haute teneur en vitamine C. D'un autre côté, les épinards sont reconnus pour leur teneur en fer. Le moringa est vraiment spécial parce qu'il contient non seulement une grande variété de nutriments, mais aussi une très grande quantité de ces nutriments. Marcoux dit que cette forte concentration de nutriments, combinée avec un apport calorique faible et un taux de sodium minime, fait du moringa un aliment énergétique ou un supplément idéal qui peut aider à compenser l'alimentation occidentale malsaine. Beaucoup d'occidentaux sont déficients en substances antioxydantes et antivieillissements que l'on retrouve principalement dans les plantes. Selon l'Institut national de la santé, les antioxydants protègent les cellules du corps et peuvent prévenir les cancers. Marcoux affirme que le moringa est un coffre aux trésors d'antioxydants qui travaillent ensemble main dans la main. Les substances antioxydantes et les vitamines antioxydantes travaillent ensemble dans notre corps. Par exemple, il est bien connu que le sélénium est plus efficace en présence de la vitamine E. Le moringa contient un taux de sélénium très élevé ainsi que la vitamine E. Le moringa est reconnu comme étant une bonne source de protéines végétales provenant de feuilles vertes. Nous n'obtons non pas beaucoup de protéines provenant de végétaux, à part que dans les légumineuses et autres aliments du même genre. Donc, en obtenir à partir des feuilles est vraiment fantastique. Bien qu'il y ait d'autres plantes riches en protéines, comme la fève de soya, Olson dit que le moringa se démarque. J'ai plusieurs allergies alimentaires. Je suis allergique au blé, je suis allergique aux œufs. Le soya a tendance à être un aliment hautement allergène. Il cause facilement des réactions allergiques chez plusieurs personnes. Nous pensons que ceci est causé par la forme sous laquelle se présentent les protéines dans le soya. Dans le moringa, les protéines se présentent apparemment sous une forme relativement simple qui les rend faciles à assimiler par le corps. Selon le département d'agriculture des États-Unis, les feuilles de moringa contiennent 18 des 20 acides aminés nécessaires pour fabriquer les protéines du corps humain. Marcoux ajoute que le moringa est l'une des rares plantes à contenir tous les acides aminés essentiels. Le moringa contient tous les neuf acides aminés essentiels que le corps ne peut produire. Leur présence est très bénéfique ainsi que leur ratio. Ce ratio est considéré comme excellent pour permettre une biodisponibilité et une assimilation maximale. Dans la plupart des régions sous-sahariennes d'Afrique, les enfants ont 20 % de probabilité de mourir avant l'âge de 5 ans. Dans certains pays, cette probabilité monte à 40 %, et parmi ceux qui survivront au passé l'âge de 5 ans, plus de la moitié souffriront de problèmes de développement physique et mentaux causés par la malnutrition. Lowell Fugli a été représentant régional du Church World Service au Sénégal pendant plus de 16 ans. Sa mission était d'aider les cliniques locales à développer des méthodes pour sauver les enfants risquant de souffrir de malnutrition. Fugli s'est mis au travail en plantant des arbres de moringa, mais aussi de façon plus importante en enseignant aux travailleurs de la santé comment utiliser le moringa pour enrayer la malnutrition. J'ai été formé en 1988, et j'ai immédiatement constaté les bénéfices du moringa et de sa grande valeur nutritionnelle. Nous avons donc commencé à l'utiliser sur une base expérimentale. Les travailleurs de la santé ont appris à faire pousser leurs propres arbres de moringa, à faire sécher les feuilles et à les broyer en poudre afin d'en conserver tous les nutriments. Les mères qui allaitent ont appris à ajouter une cuillère comble de moringa à leurs aliments le matin, le midi et le soir afin d'augmenter leur production de lait. On leur a aussi suggéré d'ajouter du moringa au repas de toute la famille. Aussitôt que les gens ont changé leurs habitudes, les résultats ont été évidents, affirme Fugli, spécialement parmi les enfants. Ils ont l'air plus heureux, ils ont plus d'énergie et sont souriants. Quand ils sont venus à la clinique, ils étaient sans énergie, ramollis, les yeux tombants. En seulement trois semaines, ils ont repris du poids, ils sont plus en santé et souriants. La récupération avec le moringa a été beaucoup plus rapide et efficace qu'avec le système que nous utilisions, basé sur des produits importés et dispendieux comme le lait en poudre, le sucre et l'huile végétale. Avec le moringa, les gens peuvent se rendre en ville et s'en procurer facilement, parfois même sans un sou. Notre alimentation est vraiment mauvaise, mais elle s'améliore. Une des raisons pour lesquelles elle s'améliore est que nous adoptons de plus en plus de ces sortes de plantes. J'ai visité des villages où les seuls arbres qui survivent et poussent bien sont les arbres de moringa oleifera, ce qui est vraiment stupéfiant quand on considère les nombreux avantages que cet arbre fournit. Le moringa est très près d'être une source parfaite de nutriments en termes de variété et de concentration. Ceci rend l'arbre de moringa vraiment unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !